ok ouais bah donc je disais que c'est que c'est la première date en groupe en fait moi j'ai fait une date là en solo à garo snow il ya une semaine mais là c'est la vraie reprise avec le band donc je suis super content ça fait presque deux ans qu'on n'a pas joué vraiment ensemble et tout donc c'est top on a beaucoup répété beaucoup travaillé et tout en amont donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir présenter ça à tout le monde après ce qu'il ya de nouveau là cette année c'est que il ya un batteur qui est rentré dans l'équipe donc ce soir c'est pas lui c'est ce soir c'est jonathan et il ya un autre batteur qui est venu qui s'appelle lorence clay avec qui j'ai envie de jouer depuis des années et qui a accepté de faire la tournée avec nous une partie les dates donc du coup c'est super ça c'est le premier des premières nouveautés la deuxième nouveauté c'est milieu qui est là la choriste qui vient qui vient chanter moi j'ai avant j'avais pas de j'avais pas de coeur sur scène donc là maintenant j'ai une choriste et pareil ça fait des années que je veux jouer avec elle donc là on a pu voilà l'emmener en tournée avec nous je suis hyper heureux c'est elle qui a fait toutes les voix dans l'album donc du coup c'est hyper cohérent de l'avoir sur scène et pouvoir présenter tous les titres avec elle et puis on présente cinq nouveaux titres parce que l'album sort pas tout de suite il sera en octobre donc on va pas tout montrer donc on a présenté cinq nouveaux titres dans le nouveau show voilà avec avec des nouveaux arrangements enfin voilà une nouvelle nouvelle histoire mais qui est toujours la suite de celle de celle qui est déjà passée en fait ce qui se passe c'est que vu d'ici forcément c'est assez dingue ce qui nous arrive là depuis quelques années mais en fait si tu as une vision plus globale du monde en réalité c'est la merde partout tout le temps en permanence tous les enfants tu vois tout le temps donc nous là on est emmerdé avec le co vide depuis pas longtemps donc ça fait un truc de ouf parce que tous les pays industrialisés on va dire tu vois les les pays un peu fort du monde là sont touchés par cette épidémie mais en vrai il ya des épidémies horribles notamment le paludisme et tout tu vois qui font des milliers de morts tout le temps tous les ans et puis on n'en parle pas trop mais c'est quand même là quoi tu vois moi j'ai cette conscience permanente de tout ça tu vois depuis que je suis en âge de réfléchir un peu j'ai vraiment le sentiment d'être chanceux quand il n'arrive rien de pas bien tu vois quand je suis en bonne santé que je suis pas même quand j'ai un rhume je me dis putain on se rend pas compte quand on n'a pas de rhume à quel point c'est cool de pas avoir de rume tu vois donc quand tout se passe bien pour moi et que je vis des bons moments avec avec les gens que j'ai autour et tout machin je me dis putain mais quelle chance j'ai et c'est la merde partout ailleurs tu vois donc j'ai vraiment beaucoup de chance de faire ça donc j'ai ça change pas grand chose pour moi ce qui change c'est que j'ai cru qu'on allait plus pouvoir faire de musique toi à cause de six soirs de kovid et tout donc j'ai vraiment peur de plus pouvoir faire ce métier là mais j'ai tellement de passion dans la vie que ça n'a pas été très grave j'aurais fait autre chose tu vois et je suis très heureux que du coup on passe à autre chose et qu'on puisse voilà maintenant par rapport à à ce qui se passe de chez les guerres et tout bah tu vois une guerre c'est toujours un connard qui décide ou deux connards qui décident de se taper dessus en balançant des en butant plein de gens qu'on a demandé fin tu vois c'est toujours ça la guerre donc c'est toujours de la merde et j'ai toujours la même position par rapport à ça mais depuis tout le temps quoi ok ouais alors cette année donc il ya une nouvelle tournée qui arrive avec la sortie d'un nouvel album en octobre donc l'album s'appelle dreamtime il ya aussi mon roman qui sort ce mois ci fin d'avril voilà chez ayana production qui est un roman un peu réaliste qui parle de la garde à vue et de l'enfermement en général et puis j'ai produit un jeune artiste qui est exceptionnel qui s'appelle jason mist et ça fait trois ans qu'on travaille sur son disque et il va sortir là ce milieu d'année quoi en mai donc voilà pas mal de trucs quoi l'album l'album de jason le bouquin il ya beaucoup de choses à tourner c'est super il ya plein plein de choses à faire et je suis très heureux